Faire du bien aux gens, c'est se faire du bien à soi-même. Rendre heureux les gens, c'est se rendre heureux soi-même. Et plus que cela, c'est satisfaire son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela qu'il est relaté dans un hadith rapporté par Mousslim. Un jour, il y a un cortège funéraire qui est passé alors que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam était présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait entendu les gens parler en bien de cette personne qui était décédée, il dit « wajabat, wajabat, wajabat ». Il lui est obligatoire, il lui est obligatoire, il lui est obligatoire. Ensuite, un autre cortège funéraire est passé. Et les gens ont parlé en mal de cette personne-là qui était décédée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à trois reprises « wajabat, wajabat, wajabat ». Il lui est obligatoire, il lui est obligatoire, il lui est obligatoire. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, pris d'étonnement, interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette parole « il est obligatoire » ou « il lui est obligatoire wajabat ». Et le prophète alayhi wa sallam a dit « la première personne décédée, quand son cortège funéraire est passé, vous avez parlé en bien sur lui, j'ai dit wajabat, 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 car le paradis lui est obligatoire. La deuxième personne, vous avez parlé en mal sur lui, vous avez témoigné négativement sur lui, j'ai dit wajabat à trois reprises, car l'enfer lui est obligatoire. Et il dit « entum shuhada allahi fil ard » « car vous êtes les témoins d'Allah sur terre ». Et il a réitéré cette parole à trois reprises. « car vous êtes les témoins d'Allah sur terre » C'est parti.